La deuxième étape pour générer un deuxième revenu sur internet Qu'est-ce que vous devez faire ? Comment le faire ? Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting Bienvenue sur la chaîne WeCacheCopy Alors, je suis actuellement dehors, il fait un temps magnifique ici donc vous pourriez même entendre les oiseaux si vous étiez là Donc ça c'est la suite de cette série de vidéos consacrées à la génération de gros profits avec un business sur internet dans le cas, si vous êtes dans une reconversion professionnelle ou si vous démarrez de zéro ou si vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires actuel c'est-à-dire que vous êtes peut-être coiffeur, boulanger et que vous souhaitez augmenter votre chiffre d'affaires grâce à la puissance d'internet Donc, la précédente vidéo c'était sur le choix du marché maintenant vous allez préparer votre produit définir quel type de produit vous pouvez créer En fait, par internet, il y a énormément de produits différents que vous pouvez créer c'est-à-dire que vous pouvez donner du coaching via internet faire du consulting dans la création par exemple, si vous avez une multitude de salons de coiffure vous pourriez expliquer à d'autres coiffeurs qui n'ont qu'un seul salon via des sessions de consulting comment développer toute une franchise ou en tout cas 3, 4, 5 salons soit dans la même ville, si c'est une grande ville en France soit dans plusieurs villes vous pouvez faire également des formations en ligne ou vous pouvez faire de l'accompagnement c'est-à-dire des sessions de groupe où vous prenez plusieurs de vos clients en même temps vous faites une session en direct via internet qui est enregistrée pour répondre à leurs questions et généralement, c'est pour partager votre expérience donc, le truc à comprendre ce qu'utilisent les entrepreneurs malins sur internet c'est qu'il faut faire des tests c'est-à-dire que vous avez trouvé un marché qui est affamé qui achète déjà des produits équivalents au vôtre maintenant, il vous faut valider le concept de votre produit parce que même si vous êtes dans un marché bien choisi correct, affamé ça ne veut pas dire que votre produit va se vendre ça ne veut pas dire que vous avez choisi le bon produit pour le savoir, il faut faire un test mais bien évidemment, vous n'allez pas passer 3 mois, 6 mois à créer le produit surtout si ça ne sert à rien si le marché n'en veut pas, n'est pas intéressé il faut savoir qu'au dernier recours le marché a toujours, toujours raison c'est lui qui a le dernier mot c'est-à-dire, soit il achète votre produit et c'est bon, vous continuez vous développez, vous faites une augmentation d'échelle c'est-à-dire, vous développez votre produit de plus en plus donc à la fois, vous le créez vous le peaufinez vous l'améliorez et vous touchez de plus en plus de personnes dans votre marché pour leur dire que votre produit existe et qu'ils peuvent l'acheter donc ça, c'est le premier cas où tout se passe bien mais souvent, il arrive qu'on a une mauvaise vision de ce que le marché est prêt à payer et prêt à acheter c'est-à-dire que le produit ne se vend pas ou pas suffisamment bien d'où la technique de juste préparer la première partie du produit pas tout le produit c'est-à-dire, vous allez mettre en place le processus de vente que vous verrez dans une prochaine vidéo et vous allez juste préparer un premier élément de votre produit si c'est une formation vidéo, vous préparez 2-3 vidéos de 10 à 20 minutes en gros, c'est le premier module de la formation la première partie de la formation pour accueillir le client et quand vous aurez suffisamment de clients que vous sentez qu'il y a un truc à faire et bien vous développez l'ensemble du produit si au contraire, vous ne faites que 2-3 ventes et malgré tous vos efforts, ça ne marche pas qu'est-ce que vous faites ? vous remboursez les clients en leur disant la vérité tout simplement que vous pensiez que ça intéresserait plus de monde vu qu'il n'y a pas assez de monde ça vous fait des frais trop importants pour développer l'ensemble du produit donc vous préférez les rembourser ils auront toujours eu le premier module entièrement, gratuitement un module, c'est vraiment très court c'est juste de donner quelque chose à votre client à se mettre sous la dent dès qu'il arrive donc c'est 2 ou 3 vidéos de 10 à 20 minutes pas plus ça suffit largement si vous faites une prestation de consulting ça peut être l'envoi d'un questionnaire pour préparer le consulting donc vous faites une vidéo d'accueil qui représente votre programme vous pouvez même donner dans une première vidéo avec une petite astuce qui peut se mettre en place en 10 minutes pour que votre client commence à avoir des résultats et ensuite vous envoyez un questionnaire c'est ce que je fais en consulting quand je dois faire du copywriting pour mes clients j'ai un questionnaire bien détaillé qui fait une vingtaine de pages ça permet d'analyser son business et de savoir le plan d'action qui va lui permettre d'exploser son chiffre d'affaires si vous êtes coiffeur et que vous avez tout un réseau de franchise et que vous expliquez vous enseignez à d'autres coiffeurs votre méthode pour développer un réseau de franchise et bien vous pouvez envoyer donc la vidéo de bienvenue qui rappelle le contenu du programme avec une vidéo d'astuces une astuce une ou deux astuces de 10 minutes pour commencer à augmenter à avoir des premiers résultats en fait et ensuite tout un questionnaire qui va vous aider parce qu'un consulting derrière vous avez du travail pour mettre en place le plan d'action de la personne lui permettre d'obtenir des résultats donc ça va vous permettre de préparer le plan d'action le consulting pour le client et lui et bien il a quelque chose à se mettre sous la dent que ce soit pour le coaching pour tout type de produits que vous allez proposer par internet des produits numériques forcément même un produit physique que ce soit je ne sais pas moi si vous vendez des sacs à dos ou des valises plutôt que vous expliquer déjà dans le texte de vente mais ça on le verra demain qu'ils recevront leur commande pas tout de suite d'ici deux semaines par exemple ou trois semaines c'est pour ça qu'ils ont un tarif privilégié avec des cadeaux supplémentaires et là vous pourriez très bien leur faire une vidéo si vous vendez un sac à dos une valise une vidéo qui explique comment optimiser la place dans une valise ou dans un sac à dos et mettre le maximum de vêtements le plus possible en fait l'astuce moi que j'utilise c'est de les rouler en fait vous les roulez comme ça et ça permet franchement de mettre beaucoup plus de vêtements que prévu et ça cette petite astuce il n'y a pas grand monde qui la connait sauf les personnes qui voyagent vu que je voyage pas mal en Europe du coup forcément on est amené je suis amené à me renseigner pour dans deux petites valises cabine mettre toutes mes affaires à la fois personnelles et de travail et ces petites valises cabine avion il n'y a pas beaucoup de place donc il faut optimiser bref commencez aujourd'hui le truc c'est que vous allez étudier ce que fait vos concurrents parce que si vous êtes dans un marché affamé votre plan d'action là tout de suite la pratique c'est d'étudier vos concurrents de regarder les produits qu'ils proposent je vous recommande d'en acheter deux ou trois voire quatre ou cinq de leurs produits pour analyser le contenu de leurs produits voir ce qui manque ce qui est correct et en ayant un panel sur votre marché et en recueillant par exemple il suffit de voir un peu les avis vous cherchez sur internet les avis des clients qui ont donné sur ce produit ou alors vous pouvez regarder sur les livres Amazon qui parlent du sujet les commentaires des clients souvent les clients ils disent ouais ce livre est très intéressant sur tel ou tel domaine par contre c'est dommage il manque ça ou c'est dommage c'est pas assez détaillé cet exercice ou cette astuce pratique et bien vous récupérez tous les défauts des autres produits vous allez créer votre propre produit mais en même temps en répondant aux défauts des autres produits ce qui fait que vous aurez un produit supérieur votre produit doit vraiment être de top qualité vous devez travailler énormément pas à le créer tout de suite mais à créer ce qui va contenir le programme de votre produit si c'est une formation il y aura un programme avec différents modules le contenu de chaque vidéo donc des titres pour chaque vidéo vous préparez le programme c'est un consulting il y a un programme aussi avec un plan d'action vous savez comment créer ce réseau de franchise dans le domaine de la coiffure bref votre programme prendra en compte va pallier à tous les défauts des autres produits que vous avez acheté que vous avez vu sur le marché en même temps vous rajoutez votre expertise votre expérience dessus vous personnifiez en fait je ne vous dis pas de copier les autres produits non vous partez de votre expérience par contre vous avez remarqué tous les défauts dans les autres produits les manques ou ce qui était mal expliqué ou ça peut vous donner une idée pour mieux expliquer votre concept à vous et là vous préparez votre plan d'action donc là c'est concret la mise en pratique pour la création de votre produit c'est ce qui va vous prendre facile peut-être deux ou trois semaines le temps de l'analyse des produits des concurrents le temps d'analyser les avis des clients sur les produits concurrents vous pouvez regarder sur Amazon les groupes Facebook les forums de recueillir toutes ces informations et ensuite le temps de mettre votre expérience sous forme d'un programme et de combler les lacunes des autres produits donc ça c'est une étape indispensable l'étape 1 le choix du marché extrêmement important l'étape 2 le choix de votre produit et son contenu je dis bien il faut apporter de la valeur énormément de valeur à vos prospects comme ça et à vos clients et ensuite ils voudront racheter chez vous le but c'est pas de faire juste une seule vente comme ça c'est de créer une entreprise sur le long terme pour les 10 les 20 les 30 les 40 prochaines années avec des clients qui rachètent encore et encore chez vous donc passez bien à l'action vous aurez la suite de cette vidéo ce sera consacré de cette formation ce sera consacré à la mise en vente de votre produit comment créer le texte de vente comment le vendre webinaire vidéo de vente email bref nous verrons cela ensemble donc la prochaine vidéo je pense que vous l'aurez dans une semaine voire deux semaines parce que c'est important que vous passiez à l'action donc j'étale volontairement chaque épisode de cette formation en tout cas pour ceux qui sont qui veulent qui ont besoin de plus d'informations qui se disent que cette vidéo est peut-être incomplète parce que je l'essaye de la faire le plus court possible pour vous permettre d'agir rapidement donc c'est pour ça j'ai avec mon équipe ma maison d'édition nous avons entièrement traduit la lettre copywriting de Gary Albert Gary Albert c'est un un excellent copywriter en son temps qui expliquait comment faire le maximum de profit en un minimum de temps et il y a quasiment 200 numéros j'ai tout traduit en français enfin mon équipe et moi-même pour vous donc le lien est sous cette vidéo au dessus de cette vidéo vous allez recevoir gratuitement chaque semaine un numéro de la lettre de Gary Albert donc vous imaginez bien 200 numéros ça prendra plusieurs années mais en fait avec un seul numéro chaque semaine ça vous permet de passer à la pratique je ne suis pas là pour juste vous donner de l'information et qu'il y a de d'or dans un placard moi ce que je veux c'est que vous ayez des résultats et pour avoir des résultats il faut lire les recommandations de la lettre copywriting de Gary Albert les mettre en pratique relire le numéro suivant et le remettre en pratique c'est comme ça que vous aurez des résultats avec des gros profits sur internet dans votre business et que vous pourrez passer au niveau supérieur donc évidemment vous vous doutez bien que ça va demander un investissement tant personnel que financier pour traduire tout l'ensemble de la lettre copywriting de Gary Albert donc cette offre gratuite est vraiment strictement limitée dans le temps donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour en profiter tout de suite vous allez vraiment j'ai appris énormément de la part de Gary Albert pour il donne des stratégies jamais vues nulle part et même si ça date des années 87 90 des années 2000 donc il y a plus de 20 ans 30 ans je suis sûr que vous allez apprendre énormément de choses parce qu'il a donné des conseils intemporels dans 20 ans ce sera toujours des conseils valables quand il parle de vente par correspondance avec le courrier postal vous le traduisez en vente sur internet avec l'envoi d'email et vous reprenez exactement les mêmes stratégies de toute façon vu que vous allez recevoir un email avec une lettre copywriting de Gary Albert chaque semaine si vous avez des questions des éléments qui ne sont pas clairs il suffit de répondre au mail que vous avez reçu et moi je vous répondrai soit en vidéo comme ça le but c'est que vous ayez vous aussi votre générateur de gros profits sur internet que vous puissiez en profiter et ainsi d'avoir une vie comme vous le désirez donc passez bien à l'action moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo sur la partie vente de votre produit à votre marché d'ici là passez à l'action salut à l'action C'est parti.